Merci pour cette invitation. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'histoire politique du CO2. Le point de départ de la conférence, c'est une interrogation sur cette courbe, une courbe qui est extrêmement célèbre. C'est la courbe des émissions de CO2 au cours du 19e et 20e siècle. Une courbe que sans doute tout le monde a en tête. Et le point de départ, c'est de se dire finalement, cette courbe si importante pour le changement climatique contemporain et pour notre situation contemporaine, finalement, on n'en a pas d'histoire. On n'a pas d'histoire suffisamment précise et rigoureuse qui permette de mettre des acteurs derrière cette courbe. Quelles sont les institutions qui sont derrière cette courbe ? Quels sont les imaginaires ? Quelles sont les logiques économiques, techniques qui nous ont vraiment mis sur le chemin de l'abîme climatique ? Et d'une manière générale, j'ai l'impression que la réflexion historique sur la crise environnementale est assez lacunaire. On entend souvent qu'il faudrait incriminer la modernité en général, comme si le fait d'avoir fait une révolution scientifique, d'avoir lu Descartes qui voulaient nous rendre maîtres et possesseurs de la nature, avait vraiment un rapport avec cette courbe des émissions de CO2 où on incrimine encore le capitalisme en général, comme si le capitalisme avait toujours été fossile, comme si le capitalisme du XVIIIe siècle, par exemple, n'était pas, au contraire, centré sur la rente foncière et donc sur l'entretien de la fertilité des sols. Donc, c'est une réflexion historique que je vais vous proposer sur la crise environnementale, centrée sur le CO2 et l'histoire du CO2. Je dirais que le meilleur symptôme du déficit d'histoire dans la réflexion sur la crise environnementale, c'est le concept d'anthropocène et son succès assez impressionnant depuis une dizaine d'années. Derrière le mot d'anthropocène, vous savez, cette nouvelle époque géologique dans laquelle on serait entré, qui serait marqué par la prééminence de l'agir humain sur les grands équilibres de la planète. Ce concept d'anthropocène, justement, entérine une vision très dépolitisée de la crise environnementale, puisque ce qui est mis en cause derrière cette notion d'anthropocène, c'est un anthropose, donc un homme indifférencié, une espèce humaine sans variabilité des responsabilités. Donc, ce retour de l'humanité en général, à mon avis, est un symptôme assez clair d'un déficit de compréhension historique des enjeux de la crise environnementale. Et ça, finalement, consacre une vision aussi assez malthusienne de la crise environnementale, parce que derrière le mot anthropocène, il y a bien l'idée de l'humanité prise comme une espèce, comme une entité biologique. Et donc, ça centre finalement la question environnementale sur la question de la démographie. Or, s'il y a une chose qu'on peut dire d'entrée de jeu, je vais essayer de ne pas donner trop de chiffres parce que c'est un peu assommant, mais la démographie a un rôle tout à fait secondaire dans la crise environnementale. Entre 1800 et 2000, la population humaine est multipliée par 7, on passe de 1 à 7 milliards, mais la consommation d'énergie est multipliée par 50, et le capital, si on prend les chiffres de Thomas Piketty, par 134. Donc, il y a tout un tas d'autres grandeurs que la démographie, qui croissent très vite, et qui ont un rôle explicatif beaucoup plus important et beaucoup plus puissant dans l'anthropocène et dans la crise environnementale. Du manière générale, je pense que le CO2 possède un fort effet dépolitisant, puisque, en fait, comme chaque molécule de carbone oxydé est identique, et qu'elle se fond dans un grand tout qui est très bien mesuré par les savants, ça crée justement un effet de compactage, d'agglomération de l'agir humain, et donc d'effacement des inégalités et de neutralisation morale du problème. Donc, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est en fait de réhistoriciser, donc de repolitiser cette courbe de CO2. Je procéderai par trois manières. La première, c'est de décompacter cette courbe, de vous proposer d'autres courbes, pour vous montrer qu'il y a tout plein d'autres manières de se représenter la crise climatique et son histoire. Deuxièmement, en recourant à l'histoire des techniques, en particulier à l'histoire de l'énergie, je voudrais montrer que cette courbe n'était absolument pas inexorable, qu'il n'y avait pas un destin quasiment naturel d'homo sapiens, de modifier substantiellement l'atmosphère. J'insisterai sur des processus historiques spécifiques, en particulier sur le rôle des guerres dans la crise climatique. Et puis, la troisième manière, qui est un peu plus originale et personnelle, c'est de dire finalement que le début de cette courbe, ce qui se passe au tournant des 18e et du 19e siècle, pendant la révolution industrielle, ça ne s'est pas fait dans un moment d'inconscience environnementale, mais bien au contraire, c'est un moment où il y avait des très fortes inquiétudes quant à l'avenir climatique de la planète et le dérèglement des équilibres du globe. Donc l'argument, c'est de dire finalement qu'on n'est pas rentré dans l'anthropocène sans s'en rendre compte. Et la chose intéressante, c'est plutôt de se dire comment on a pu oublier qu'on avait vécu dans l'anthropocène pour prétendre le redécouvrir seulement maintenant. Donc, premier point, décompacter la courbe. Alors, ça a été fait par plein d'auteurs. Par exemple, Richard Heed, qui est un économiste, proposait cette courbe qui est intéressante. Il retraçait les émissions de CO2 à partir des grandes entreprises pétrolières et minières, des grandes entreprises qui sont soit étatiques, soit privées, des entreprises comme Aramco, Gazprom, Lucoil, Exxon, Total, etc. Et il montrait que 62% des émissions cumulées depuis le XIXe siècle étaient le fait de 90 grandes entreprises. Donc ça, je trouve que c'est important parce que ça montre bien que ces affaires de pollution de CO2, c'est pas si diffus que ça. On opposait souvent la question du changement climatique à la question du trou de la couche d'ozone en disant qu'il y avait une différence fondamentale entre les CFC et le carbone. C'est que les CFC, il y a quelques émetteurs, quelques industriels qui produisent des CFC. Donc, c'est facile à réguler. Il suffit de les mettre autour d'une table, de trouver des substituts, de mettre une pression réglementaire sur quelques usines. Pour le CO2, c'est impossible parce que tout un chacun est émetteur de CO2. Alors, cette courbe-là, il faut bien l'interpréter. C'est-à-dire que ce n'est pas 90 entreprises qui ont émis ce CO2. C'est qu'en fait, le CO2, le carbone, est passé par 90 entreprises. C'est-à-dire qu'il y a quelques tuyaux, finalement, essentiels par lesquels passe ce carbone. Ce qui veut dire que si on voulait être sérieux en termes de régulation, plutôt que parler de quota carbone, de permis à polluer, etc., on irait simplement voir déjà ces 90 entreprises et on discuterait avec eux sérieusement. Ce serait sans doute beaucoup plus efficace et beaucoup plus simple en termes réglementaires. Alors, une autre courbe que j'avais proposée, c'était simplement d'extraire deux pays des émissions globales, l'Angleterre et les États-Unis, et de comparer avec le reste du monde. Et on arrive au résultat assez frappant que les émissions cumulées des États-Unis et de l'Angleterre, en 1900, ça représente 65 % des émissions totales. Il faut attendre seulement les années 1980, fin des années 70, plus précisément, pour que les émissions cumulées de simplement Angleterre et les États-Unis ne représentent pas de la moitié, pour que les émissions du reste du monde dépassent les émissions cumulées de l'Angleterre et des États-Unis. Ça veut dire que les deux puissances hégémoniques du XIXe et du XXe siècle, la Grande-Bretagne et les États-Unis, ont une part disproportionnée, si vous voulez, dans la question du changement climatique. Et en termes historiques, il aurait été beaucoup plus rigoureux de parler d'Anglocène que d'Anthropocène, jusqu'à assez tard dans le XXe siècle. Et c'est pire que ça, d'une certaine manière, parce que ce n'est pas simplement que ces deux pays brûlent beaucoup de charbon ou de pétrole sur leur territoire, c'est qu'étant donné leur puissance financière et leur puissance économique, ils projettent le capitalisme fossile sur le reste du monde. À la fin du XIXe siècle, si on prend le cas de l'Angleterre, à la fin du XIXe siècle, la Grande-Bretagne possède la moitié de tous les investissements directs à l'étranger. C'est donc de loin la première puissance financière mondiale. La France est en deuxième position à ce moment-là. Et vu que les ingénieurs et les entreprises anglaises sont des grands experts en chemin de fer et en extraction minière, ces investissements s'orientent de manière prioritaire dans ces secteurs-là. Au même moment, à la fin du XIXe siècle, 40% des investissements britanniques à l'étranger sont dans les chemins de fer. Et ensuite, ce sont les mines. Il y a plus de 1 000 compagnies minières qui sont cotées au London Stock Exchange en 1898. Et, toujours pour aggraver le problème, c'est que la production de CO2, les émissions de CO2, c'est qu'un signe. C'est qu'un signe de quelque chose qui se passe de beaucoup plus fondamental, qui est la consommation de matière en général, et en particulier la consommation de biomasse. Si vous voulez, le charbon brûlé en Angleterre ou le pétrole brûlé aux Etats-Unis, qui accroît les capacités productives dans les pays du centre, en fait, accroît la demande de matière organique à l'échelle du globe. Un exemple très facile à retenir et qui est tout à fait évident, c'est le cas des machines à vapeur qui actionnent des métiers à tisser en Angleterre pendant la Révolution industrielle. Ces machines à vapeur, et donc ce charbon brûlé pour faire tourner ces machines à vapeur, n'a aucun sens économique s'il n'y avait pas eu une masse de fibre textile bon marché, et donc de coton, en l'occurrence, de coton qui est produit par des esclaves aux Etats-Unis au même moment. Donc, si vous voulez, la Révolution industrielle, elle n'a pas lieu plus en Angleterre qu'aux Etats-Unis, où elle a lieu autant en Angleterre que dans les champs esclavagistes cotonniers du sud des Etats-Unis. Sans les esclaves qui produisent du coton bon marché, la machine à vapeur qui rend beaucoup plus productif l'industrie textile britannique n'a pas de sens économique. On a pu montrer que, pour comprendre cette dynamique de l'anthropocène, si vous voulez, qui est donc un accroissement des capacités productives liées au charbon et aux fossiles dans les pays du centre, et un accroissement de la production biomasse pour nourrir ces capacités productives dans les pays périphériques, au cœur de cette dynamique-là, il y a ce qu'on appelle un échange écologique inégal. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là ? C'est un point un peu plus technique. L'échange économique inégal, c'est quelque chose qui avait été beaucoup étudié par les marxistes à partir des années 50. C'était de dire, finalement, quand il y a un échange de biens entre un pays riche et un pays pauvre, on échange des biens qui incorporent des quantités de travail très différentes. Là, maintenant, on s'intéresse aux valeurs écologiques des biens échangés. Et on a pu montrer que, quand, par exemple, l'Angleterre échangeait pour 1 000 livres au sterling de coton brut, pardon, de textiles, de coton tissé contre 1 000 livres au sterling de coton brut qui venaient des Etats-Unis, il y avait un échange écologique inégal, soit d'un facteur de 60. C'est-à-dire, il fallait 60 fois plus d'hectares pour produire le coton aux Etats-Unis qu'il en fallait pour nourrir les ouvriers qui tissaient le coton. Et donc, à mon avis, au cœur de l'anthropocène, il y a cette logique d'un échange écologique inégal. C'est un peu aussi le sens de cette courbe, de cette série de courbes qu'on a tracées avec Christophe Bonneu et avec qui j'écris le livre L'événement anthropocène, qui montre la singularité de la trajectoire des pays capitalistes occidentaux. Ce que vous avez là, c'est la balance commerciale matérielle. C'est-à-dire, c'est les balances commerciales non pas exprimées en euros ou en dollars, mais les balances commerciales exprimées en tonnes de matière. On prend tout ce que la France ou l'Europe exporte et on l'additionne en tonnes. Donc, c'est un côté très réductionniste. Tout est ramené à son poids. Mais la chose intéressante qui apparaît, c'est qu'il y a un groupe de pays qui est très différent des autres et qui est très déficitaire, c'est-à-dire qui draine de la matière de l'ensemble de la planète pour nourrir son système économique. C'est les petits triangles de cette courbe-là. Et ce sont, en fait, les pays, c'est les Etats-Unis et l'Europe de l'Ouest. La grande différence, si vous voulez, vue de très très loin entre le bloc soviétique et les pays de l'Ouest, les pays capitalistes, c'est que le bloc soviétique, c'est les petits... Ce sont donc les petits losanges. C'est cette courbe-là. Les petits losanges, donc, eux, sont exportes de la matière. C'est-à-dire que l'URSA, c'est le bloc soviétique, n'a pas eu la capacité de récupérer de la biomasse ou des minéraux sur l'ensemble de la planète et a, au contraire, dégrader son propre environnement pour son développement. Et seuls les pays occidentaux et les Etats-Unis ont eu la capacité d'externaliser cette empreinte environnementale sur le reste de la planète. Donc, au cœur, si vous voulez, de l'anthropocène, derrière aussi cette courbe des émissions de CO2, il faut voir que c'est l'ensemble des flux de matière qui est transformé et qui est finalement orienté de manière structurellement inégalitaire. Deuxième manière de politiser la courbe des émissions de CO2 ou l'anthropocène, c'est de dire, finalement, que ce n'était pas un phénomène inexorable. Et ça, on peut le montrer de plusieurs manières. Premièrement, il faut voir que les luttes, les controverses, étaient absolument omniprésentes dans l'histoire de l'anthropocène, dans l'histoire de cette courbe des émissions de CO2 qui croît de manière très rapide au 19e et 20e siècle. Il y a des luttes, il y a des combats qui ont été absolument omniprésents. Je vais vous donner simplement quelques exemples. Un exemple que j'aime bien parce que ça montre bien qu'il y a des choix technologiques absurdes qui sont faits parfois, c'est l'exemple du gaz d'éclairage. Le gaz d'éclairage, c'est une technologie qui apparaît au début du 19e siècle, dans les années 1800 à Londres et dans les années 1815-1820 à Paris. Ça consiste à prendre du charbon, à le chauffer très fort avec du charbon pour le vaporiser, pour en extraire un gaz riche en hydrogène. Ce gaz, on va le stocker dans un gazomètre, c'est ce que vous avez dans la diapositive. Ce gazomètre sert à mettre sous pression le gaz dans tout un réseau de conduite qui amène le gaz dans les habitations. Les chimistes de l'époque, certains chimistes de l'époque, certains investissaient dans ce genre de technologies et en tiraient beaucoup d'argent, mais d'autres critiquaient ces dispositifs en disant c'est absurde. on gâche du charbon qui est une ressource non renouvelable pour s'éclairer alors qu'on a une manière beaucoup plus efficace de s'éclairer qui est la lampe à huile. La lampe à huile, ça fait la même chose, ça produit un gaz à partir d'une matière solide riche en hydrogène et ça fait de la lumière, soit que c'est portatif, ça ne risque pas d'exploser parce qu'il y avait un gros débat sur le fait que si cette chose-là explosait, c'est tout Paris qui pouvait être rasé. En 1820, il y a une grande controverse autour du gaz d'éclairage à Paris et ça économise donc le charbon et en plus, c'est portatif, c'est renouvelable. Un chimiste dit même imaginez que le gaz d'éclairage ait existé depuis 150 ans et que quelqu'un invente la lampe à huile, on dirait mais c'est absolument génial. Je trouve cet argument très intéressant parce que ça retourne le prestige de la nouveauté pour employer le terme du 19e siècle, de bien voir que le nouveau n'est pas nécessairement supérieur en termes énergétiques qu'en termes techniques. Le cas du gaz d'éclairage est un bon exemple en ce sens et malgré tout, il s'est imposé seulement à partir de la seconde moitié du 19e siècle en vérité. L'autre exemple beaucoup plus important c'est l'automobile. L'automobile individuelle qui joue un rôle évidemment central dans la courbe des émissions de CO2 au 20e siècle. L'automobile individuelle c'est quelque chose d'assez étrange et c'est étrange que c'est réussi à s'imposer alors qu'évidemment au début c'était une nuisance pour 95% de la population et un luxe, un sport pour 5% des plus riches. Alors malheureusement on n'a pas de sondage sur l'acceptation de l'automobile au début de l'histoire de l'automobile mais on a heureusement la Suisse et la Suisse c'est drôlement intéressant parce qu'en Suisse il y a la possibilité de faire vous le savez sans doute des référendums d'initiatives populaires c'est-à-dire que si une pétition rencontre un certain nombre de signatures un référendum peut être proposé aux citoyens suisses alors dans le canton des Grisons donc la partie germanophone à l'est de la Suisse après une série d'accidents d'automobiles le canton les autorités du canton interdisent l'automobile individuelle sur les routes du canton c'est en 1910 et par 10 fois les automobiles club suisses vont tenter de casser cette interdiction en faisant des référendums d'initiatives populaires et 10 fois les habitants du canton des Grisons vont dire non on maintient l'interdiction d'automobiles individuelles et c'est seulement en 1928 que les automobiles individuelles seront autorisées sur les routes dans l'est de la Suisse et ceux qui s'opposent à l'automobile le font pour de bonnes raisons c'est pas des réactionnaires technophobes obtus loin de là ils ont des bons arguments du type l'auto endommage les routes donc on va être obligé de lever davantage d'impôts pour maintenir les routes l'automobile aussi ça fait de la concurrence à la compagnie de chemin de fer or on a une compagnie publique nationale donc il faudra ensuite lever encore des impôts pour subventionner la compagnie de chemin de fer etc etc et d'ailleurs les autorités du canton des Grisons autorisaient les camions parce qu'un camion ça sert manifestement à quelque chose ça rend service directement pour transporter des charges lourdes ils autorisaient évidemment les pompiers et les ambulances donc c'était une opposition tout à fait réfléchie à un choix technologique qui s'est avéré d'ailleurs extrêmement délétère alors l'histoire des techniques nous apprend aussi qu'il y avait tout un tas d'alternatives de ressources d'énergie alternative d'énergie renouvelable qui jouent un rôle très important tout au long du 19ème siècle que très tard dans le 19ème siècle les historiens ont eu tendance à se centrer sur les fossiles sur la machine à vapeur le charbon alors qu'en fait très loin dans le 19ème siècle les économies sont des économies qui reposent sur des énergies renouvelables je vais donner simplement quelques exemples Andreas Malm un historien a récemment étudié de nouveau à nouveau à nouveau frais j'ai envie de dire a repris l'étude des débuts de la machine à vapeur dans l'industrie textile britannique dans les années 1830 et ils montrent de manière intéressante que l'énergie hydraulique est alors beaucoup moins chère que l'énergie de la machine à vapeur considérablement moins chère alors comment expliquer ce choix qui peut paraître absurde dans ces cas là d'installer une machine à vapeur quand vous êtes un industriel du textile britannique dans les années 1830 alors ça se fait pour plusieurs raisons la première c'est que les industriels britanniques voulaient pouvoir déplacer leurs activités productives là où il y avait une main d'oeuvre bon marché pléthorique là où il y avait abondance de prolétaires qu'on pouvait rémunérer moins cher là aussi où en cas de grève on n'était pas menacé de voir son usine complètement inactive parce qu'on pouvait recruter d'autres personnes tout simplement et donc la machine à vapeur c'était une manière d'être beaucoup plus souple dans sa localisation on n'était pas obligé de se placer le long des rivières là où il y avait l'énergie hydraulique d'autre part pour continuer à utiliser l'exploitation à continuer à exploiter l'énergie hydraulique il fallait construire des colonies ouvrières des villes ouvrières le long des rivières et ça finalement c'était extrêmement risqué de la part des industriels parce qu'en cas de grève une fois encore il faut savoir que les années 30 1830 en Angleterre c'est des années très conflictuelles il y a une situation quasi pré-révolutionnaire en cas de grève tous ces investissements se retrouvent complètement inutiles d'autre part et c'est peut-être le plus important pour continuer à développer l'hydraulique il fallait s'organiser collectivement il fallait investir collectivement dans des retenues d'eau dans des barrages il fallait organiser collectivement la ressource hydraulique et ça c'est précisément ce à quoi voulaient s'échapper ce dont voulaient s'échapper les industriels britanniques qui voulaient une solution individuelle au problème énergétique ils n'avaient pas envie d'avoir à se coordonner avec les autres industriels par exemple il fallait bien vérifier que les industriels en amont ne prennent pas plus de puissance ou plus d'eau pour faire tourner leurs machines que les industriels en aval etc. et c'est toute cette organisation collective d'énergie qui semblait extrêmement ennuyeuse et pénible à des industriels qui est dans une logique beaucoup plus individualiste de maximisation du profit si on prend le cas de l'éolien il faut bien voir que le 19ème siècle c'est le grand siècle de l'éolien bien plus que le 21ème siècle évidemment par exemple à la fin du 19ème siècle 6 millions d'éoliennes sont établies dans le Midwest aux Etats-Unis et ces 6 millions d'éoliennes qui activent autant de puits servent à pomper de l'eau à irriguer à abreuver les bêtes et c'est ça qui a permis la mise en culture du Midwest américain à savoir l'un des plus grands espaces agricoles qui s'ouvre d'un seul coup à la fin du 19ème siècle et qui a un rôle absolument majeur dans la croissance démographique à ce moment là et d'autre part ces éoliennes c'est pas du tout des éoliennes anciennes c'est pas une technologie ancienne les éoliennes à la fin du 19ème siècle c'est une technologie nouvelle c'est une technologie qui est de pointe c'est des investissements scientifiques c'est une technologie perfectionnée elles sont produites industriellement en utilisant les meilleurs acquis de la dynamique des fluides la photo que je vous présente c'est le stand enfin le stand le parc à éoliennes à la grande exposition universelle de Chicago en 1892 et ça montre tous les designs et toutes les entreprises qui produisaient des éoliennes à ce moment là de même pour le solaire le solaire c'est une technologie qui a bien failli s'imposer aux Etats-Unis dans les années 50 pour les usages domestiques en particulier en Californie et en Floride évidemment dans les Etats les plus ensoleillés alors les technologies solaires disons telles qu'on les connaît maintenant le solaire passif on va dire pour l'habitation les principes de base sont établis dès les années 1930 avec par exemple le développement du double vitrage qui est breveté en 1932 par l'entreprise ThermoPain des architectes réfléchissent aussi au principe de la maison passive avec par exemple un système au vent pour protéger la maison du soleil d'aplomb d'été mais pour bien profiter des lumières rasantes du soleil l'hiver et au départ c'est plutôt des maisons de luxe comme vous pouvez le voir donc des maisons très très luxueuses mais ce qui est intéressant c'est que pendant la seconde guerre mondiale et juste après la seconde guerre mondiale le gouvernement américain va fortement encourager l'habitat solaire va essayer de le rendre bon marché de l'adapter finalement au budget des classes moyennes américaines l'enjeu étant de préserver les ressources pétrolières américaines pour envoyer le maximum de pétrole au front et pour protéger les ressources pétrolières après la seconde guerre mondiale sachant que les années 45-50 aux Etats-Unis c'est un moment de fort revival du malthusianisme il y a une très forte inquiétude sur la limite des ressources et la limite de la croissance à ce moment là et c'est dans ce cadre là qu'il y a tout un effort d'encouragement de la maison solaire avec des maisons solaires bon marché pour les classes moyennes américaines alors ça ça a laissé peu de traces finalement même si dans les années 50 le solaire low-tech le solaire vraiment basique représente un impact très important par exemple en Floride au début de l'année 1950 près de 80% des habitations sont équipées de chauffe-eau solaire alors c'est pas quelque chose très impressionnant c'est un réservoir pas en noir ou des tuyaux qui courent le long d'une toiture mais ça a un rôle très important et vous voyez qu'il y avait des dynamiques extrêmement intéressantes qui étaient mises en place à ce moment là aux Etats-Unis alors qu'est-ce qui va se passer pour expliquer finalement ce déclin du solaire dès le milieu des années 50 il faut se resituer dans les Etats-Unis de ce moment là où il y a une très forte pénurie de logements une vraie crise du logement on est en plein contexte de baby boom donc forte demande de logement et crise du logement et l'un des acteurs importants dans le reflux du solaire ce sont les promoteurs immobiliers en particulier ce promoteur immobilier là qui s'appelle Daniel Levitt et Daniel Levitt qui est présenté comme le sauveur justement dans ce contexte de crise du logement dans les années 50 Daniel Levitt se rend compte que finalement la construction du bâtiment aux Etats-Unis mais dans le monde en général était alors fort peu rationnel comparé à ce qui se passe dans l'automobile il va vouloir appliquer finalement les bonnes méthodes tayloriennes et fordistes qui avaient si bien marché dans le secteur automobile puis pendant la seconde guerre mondiale où il y avait eu des gains de productivité mais énormes aux Etats-Unis il veut appliquer cette rationalisation complète du travail standardisation des mouvements standardisation des pièces etc économie d'échelle bien sûr il veut appliquer ces bonnes méthodes là qui avaient eu tant de succès dans la production de l'habitat et donc ce qu'il va le faire c'est des maisons complètement standardisées on se préoccupe assez peu des principes bioclimatiques pour dire les choses simplement et on va avoir une production donc de bâtiments enfin d'habitations très bon marché qui sont très peu chères à la construction et finalement dont les coûts énergétiques sont reportés sur les utilisateurs finaux sur les habitants alors ces maisons bon marché de lotissement produites en série dans les années 50 ce sont des vrais fours en été elles sont vous voyez il n'y a plus par exemple de porches ou de au vent qui sert à protéger du soleil d'été du soleil d'aplomb d'été et ce qui fait que dès les années 50 dans ces banlieues américaines on commence à utiliser la climatisation mais une fois qu'on utilise la climatisation évidemment ça produit un pic de demande d'électricité en été or les pics c'est extrêmement énervant pour les producteurs d'électricité puisque ça oblige à surdimensionner les capacités productives pour répondre à la demande au niveau du pic et donc les producteurs d'électricité les general electric les insole etc vont encourager le chauffage électrique et puis tant qu'à y être on va imposer le standard du tout électrique donc avec des plaques chauffantes électriques un four électrique un chauffage électrique une climatisation électrique bien entendu et donc on arrive dans un pays comme les Etats-Unis richement pourvu en bois en charbon en gaz et en pétrole à la situation technique absurde du chauffage électrique parce que vous savez évidemment que le chauffage électrique c'est une gabegie énergétique pas possible vu qu'on transcende de la chaleur en mouvement pour produire de l'électricité cette électricité on la transporte sur des lignes où il y a une résistance et où on perd une bonne partie de l'électricité et puis après on retransforme enfin cette électricité en chaleur donc c'est évidemment une absurdité thermodynamique et c'est finalement ce choix technologique là alors qu'il ne s'est pas imposé mais qui a eu quand même une certaine importance dans les années 50-60 avec ce triomphe de la maison toute électrique dans les lotissements qui sont produits en masse à ce moment là troisième exemple les tramways aux Etats-Unis ou la tragédie des tramways aux Etats-Unis les Etats-Unis vous le savez sans doute sont marqués par une motorisation très précoce dès les années 20 en 1928 la moitié des foyers américains sont équipés d'automobiles il faut attendre les années 50 ou 60 en Europe de l'Ouest même dans les pays riches comme l'Angleterre et un peu plus tard en France pour avoir des taux de pénétration équivalents donc il y a vraiment quelque chose de très spécifique aux Etats-Unis dans leur rapport à l'automobile alors l'automobile on pourrait dire c'est donc vraiment typique des Etats-Unis mais en fait c'était assez peu adapté aux Etats-Unis parce que vaste territoire un réseau routier en très mauvais état et puis il y avait aussi des tramways des tramways électriques un réseau de tramways électriques très développé au début du XXe siècle aux Etats-Unis il y a 35 000 km de lignes de tramways électrifiées donc toutes les villes en fait de moyenne importance et de grande importance sont équipées de tramways maintenant les tramways aux Etats-Unis c'est quand même très très rare et ces tramways en 1902 par exemple il y avait eu 5 milliards de voyages qui avaient été réalisés donc c'était un mode de transport massif que les Américains prenaient plusieurs fois plusieurs fois par semaine la voiture elle est encouragée pour plusieurs raisons premièrement parce qu'elle accompagne le mouvement de suburbanisation le mouvement de développement des banlieues il faut savoir que ce mouvement de suburbanisation est fortement encouragé par les conservateurs américains en particulier par le président Herbert Hoover Herbert Hoover explique qu'une fois qu'on possède sa propre maison de banlieue on a des affects politiques différents que quand on habite en logement collectif dans une forme de mixité ethnique et sociale en centre-ville donc si vous voulez la maison de banlieue ça représente très vite le meilleur rempart contre le communisme pour les élites américaines et elle est liée à la voiture et la voiture ça a été aussi le lieu essentiel où s'est développé le crédit à la consommation avant l'automobile le crédit à la consommation c'est quelque chose de rarissime c'est plutôt des milieux interlopes qui font du crédit à la consommation ceux qui peuvent s'endetter ce sont les riches pour acheter leur maison ou les entreprises pour acheter des équipements industriels le crédit à la consommation en tant que tel n'existe pas ou alors c'est plutôt des prêteurs sur gage qui n'avaient pas forcément une très bonne réputation et qui faisaient des taux absolument usuriers de toute manière et finalement le crédit à la consommation se développe avec l'automobile et ce sont les producteurs d'automobiles les General Motors et les Ford qui proposent ces crédits à la consommation l'enjeu central étant une forme de discipline sociale parce qu'une fois que vous avez pris un crédit à la consommation vous avez tendance à bien faire tous vos horaires et bien recevoir votre paye hebdomadaire il faut savoir que ce crédit à la consommation se développe dans les années 1920 que les deux tiers des voitures en 1928 sont achetées avec un crédit à la consommation et que l'un des gros problèmes de Ford ou General Motors en 1928 c'est bien le turnover c'est-à-dire la difficulté de fidéliser des travailleurs qualifiés qui ont des savoir-faire et la difficulté de les fidéliser surtout dans des tâches extrêmement routinières qui impliquent le travail à la chaîne donc vraiment l'automobile le crédit à la consommation la suburbanisation fait entièrement sens à ces systèmes dans des Etats-Unis donc conservateurs qui entendent stopper l'avancée des pensées sociales dans leur pays alors pour revenir au tramway leur dégringolade leur déréliction elle est liée en fait principalement aux lois antitrust de 1900 une loi qui s'appelle le Wheeler and Rayburn Act de 1935 qui oblige les grandes compagnies d'électricité qui possédaient ces compagnies de tramway de les vendre or ces compagnies de tramway elles étaient grévées d'une charge très importante elles étaient engagées avec des contrats de concession avec les municipalités et ces contrats les obligeaient à maintenir le pavé à maintenir les routes en bon état or ces routes elles étaient de plus en plus dégradées par la circulation automobile donc de manière paradoxale les compagnies de tramway le transport collectif subventionnaient le transport individuel donc ces compagnies de tramway qui étaient de moins en moins rentables et même franchement déficitaires se retrouvent mises sur le marché en 1935 et ce sont trois entreprises qui vont les racheter en masse donc General Motors Standard Oil et Firestone évidemment pour ces trois entreprises que sont donc l'automobile l'essence et les pneus le coeur de leur business model c'est pas de faire du transport collectif électrique et une fois qu'elles seront aux commandes elles vont s'employer à soit remplacer les compagnies de tramway électriques soit remplacer les lignes de tramway par des autobus soit simplement les supprimer pour encourager les consommateurs à acquérir des voitures donc on arrive à une fois encore une situation assez intéressante où un choix technologique qui est l'automobile individuelle qui semblait absurde à une bonne partie à vrai dire même des élites américaines il y a des articles dans le New York Times qui expliquent que l'automobile individuelle ça va conduire à la congestion complète des villes à des embouteillages ça va donc ralentir la mobilité des articles de The Economist à Londres qui expliquent que c'est absolument intolérable de laisser des voitures circuler sachant que ça sent très mauvais dans la capitale britannique que c'est absolument intolérable on a la même chose en France on a des tonnes d'articles contre l'automobile dans les années 1910-1920 et ce choix finalement s'impose face à une technologie le trameau électrique était sûr peu polluante relativement confortable pour une fois encore dans un processus assez classique finalement de production de profit alors maintenant si on monte un peu en généralité et qu'on pose la question le problème de la pétrolisation alors ça la pétrolisation c'est vraiment un phénomène fondamental du XXe siècle c'est que le pétrole représente 5% du mix énergétique global en 1920 1910 plutôt avant la première guerre mondiale et ça représente 65% en 1970 avant le choc pétrolier donc on a vraiment une explosion si vous voulez du pétrole au XXe siècle c'est vraiment le phénomène majeur de l'histoire de l'énergie vu de loin or il y a quelque chose d'assez étrange derrière ce phénomène c'est que le pétrole coûte constamment plus cher que le charbon à énergie équivalente c'est ce que montrent les graphiques en haut à gauche de cette diapositive beaucoup plus cher en Europe que le charbon d'autant plus que l'Europe est dépourvue entièrement de pétrole et un peu plus cher encore aux Etats-Unis même si les Etats-Unis il y avait du pétrole donc comment expliquer cette pétrolisation des sociétés occidentales pour la comprendre il faut bien saisir finalement les dimensions matérielles et les formes de l'activité politique de ces énergies là le charbon c'est une énergie qui doit s'extraire morceau par morceau des mines il faut ensuite charger ce charbon morceau par morceau dans des convois ces convois il faut les décharger il faut ensuite les remettre dans un fourneau de machine à vapeur ce fourneau il faut le nettoyer régulièrement donc c'est une énergie qui est extrêmement intensive en main d'oeuvre ce qui fait que à la fin du 19ème siècle les mineurs tiennent dans leurs mains l'approvisionnement énergétique de toute l'économie une grève de charbon c'est toute l'économie qui s'arrête et c'est ce que montre cette gravure anglaise de la fin du 19ème siècle ça montre la hantise des élites économiques et politiques contre la grève des mineurs c'est aussi à la fin du 19ème siècle dans un moment où il y a des grandes grèves dans les secteurs du charbon qu'il y a des grandes avancées sociales en Europe de l'Ouest pensez aux lois d'assurance sociale à la réduction du temps de travail et au suffrage universel masculin donc il y a une affinité importante si vous voulez entre le charbon et la démocratisation de masse à la fin du 19ème siècle une fois qu'on a bien ça en tête évidemment l'histoire du pétrole prend un sens politique très différent le pétrole ça a servi fondamentalement à saper le pouvoir que les mineurs avaient sur l'approvisionnement énergétique de l'économie le pétrole c'est une énergie très différente c'est une énergie fluide qui nécessite beaucoup de main d'oeuvre au départ quand il faut creuser le puits et puis une fois que c'est fait ma foi il y a beaucoup moins besoin de travailleurs c'est aussi des travailleurs qui sont plus fluctuants qui varient en fonction des forages qui sont réalisés et vous avez dans la courbe en bas le nombre de grévistes par milliers de travailleurs dans deux secteurs la courbe du haut qui est beaucoup plus haut que celle du bas c'est pour montrer à quel point les mineurs du charbon sont beaucoup plus syndiqués beaucoup plus en grève que les mineurs du pétrole et l'indice le plus fort qui montre à quel point le pétrole avait eu cette fonction politique c'est l'analyse finalement que Tim Mitchell en fait dans le cadre du plan Marshall le plan Marshall c'est ce grand plan d'investissement qui sert à relancer l'économie européenne après la seconde guerre mondiale ça a servi massivement à financer la transition vers le pétrole la moitié de l'argent du plan Marshall sert à acheter du pétrole subventionné des Etats-Unis par exemple donc si vous voulez pour comprendre la pétrolisation de l'Europe de l'Ouest alors qu'il n'y avait pas de pétrole en Europe de l'Ouest il faut bien prendre en compte les intérêts géostratégiques américains l'enjeu c'était de saper le pouvoir des mineurs des mineurs qui étaient souvent syndiqués en France c'était la CGT qui était proche du PC qui était lui-même proche de l'Union soviétique donc l'enjeu fondamental c'était d'arrimer l'Europe de l'Ouest au bloc occidental alors je vais aller un petit peu plus vite sur l'argument suivant c'était simplement de bien expliquer que la guerre joue aussi un rôle très important dans la courbe des émissions de CO2 pour une raison toute simple c'est que les militaires font systématiquement le choix de la puissance plutôt que celui du rendement lorsque l'enjeu c'est de tuer et de ne pas être tué la question de l'efficacité énergétique est quelque peu secondaire d'où la gabgie énergétique que représentent les technologies militaires un F-16 américain ça consomme 7000 litres de kérosène par heure on ne dit même plus par kilomètre parce que c'est des telles quantités qu'en fait on donne ça en intervalle de temps donc plusieurs années si vous voulez d'un usage raisonné d'une voiture individuelle donc il y a vraiment quelque chose de fondamental dans les technologies militaires c'est qu'elles font plutôt le choix d'une grande puissance et donc d'une très forte intensité énergétique ce qui a des conséquences considérables parce que évidemment ces technologies militaires ensuite elles sont recyclées dans le civil pensez à l'aviation sans seconde guerre mondiale l'aviation civile telle qu'on la connaît n'aurait tout simplement pas existé la seconde guerre mondiale c'est un moment où la production d'aluminium explose pour produire des avions et aussi où les Etats-Unis investissent des sommes considérables pour produire en masse des carburants d'aviation c'est un des plus grands projets de recherche et de développement pendant la seconde guerre aux Etats-Unis au même titre que le projet Manhattan si vous voulez de la production de carburants d'aviation une fois que les Etats-Unis sont à la tête d'une forme de monopole industriel sur les secteurs clés de l'aéronautique ils vont tout faire pour encourager le développement de l'aviation civile et en 1944 et signé à Chicago un traité qui fonde l'organisation de l'aviation civile internationale le traité de l'OACI et par exemple cette convention internationale interdit la taxation du carburant d'aviation on est toujours sous ce régime là ça coûte si peu cher de prendre un billet low cost pour aller à Barcelone ou à Madrid ou à Rome où vous voulez c'est parce que tout simplement les compagnies d'aviation ne payent pas de taxes sur le carburant alors que évidemment pour l'automobile individuelle c'est pas le cas l'autre exemple ce sont les autoroutes les autoroutes c'est d'abord une technologie militaire c'est surtout aux Etats-Unis avant la seconde guerre mondiale qu'elles sont élaborées construites, pensées ça servait à résoudre le dilemme stratégique allemand à savoir la vulnérabilité de l'Allemagne à une attaque coordonnée sur les deux fronts est et ouest ça servait à transférer très vite des troupes de la Wehrmacht des deux côtés de l'Allemagne or Eisenhower donc le commandant en chef des forces alliées en Europe est revenu très impressionné d'Allemagne et en particulier de ses autoroutes et quand il arrive au pouvoir aux Etats-Unis c'est sous sa présidence que va être votée une loi très importante qui s'appelle le National Interstate and Defense Highways Act donc la loi sur les autoroutes inter-étatiques et de défense alors qu'est-ce que la défense va avoir là-dedans ? c'est parce que les stratèges américains avaient été aussi très impressionnés du fait que l'industrie allemande avait continué finalement à produire ce dont les militaires avaient besoin des roulements à billes des produits chimiques tout ce que vous voulez pour faire tourner la machine de guerre allemande malgré les bombardements ils avaient réussi à le faire parce qu'ils avaient fait une politique de dispersion industrielle ils avaient réparti la production industrielle sur l'ensemble du territoire allemand et finalement les autoroutes s'inscrivent dans un plus grand programme américain qui est un programme de dispersion industrielle l'enjeu c'est de répartir sur l'ensemble de la surface du territoire américain donc à l'échelle du continent la production industrielle et donc il y a des subventions par exemple pour que les industriels s'établissent loin des coeurs traditionnels industriels américains et les autoroutes participent de cette politique de déconcentration industrielle alors il faut savoir que ce National Highway Defense Act ça représente 70 milliards de dollars d'investissement public alors ça ça va paraître complètement abstrait mais le plan Marshall c'est 17 milliards le projet Manhattan c'est 2 milliards donc il s'agit d'un des plus grands si vous voulez plans d'investissement public du 20ème siècle qui a servi et qui a permis la périurbanisation massive des Etats-Unis c'est à dire que les banlieues américaines c'est pas simplement que les américains voulaient avoir des jolies petites maisons dans des lotissements verdoyants c'était possible parce qu'il y a eu tant d'argent public qui a été dépensé dans le système routier aux Etats-Unis sous prétexte de défense nationale dans le cadre de la guerre froide l'enjeu c'était de rendre l'industrie mécaine résiliente en cas d'attaque nucléaire russe dernier argument de la conférence je vais faire un sourd en arrière et je vais vous expliquer qu'on est rentré dans l'anthropocène en toute connaissance de cause que ce qui se passe au début du 19ème siècle est tout à fait perçu comme quelque chose de dangereux il faut savoir que le début de la courbe de CO2 quand elle commence à augmenter je vais surtout parler des combustibles fossiles l'enjeu essentiel c'est la déforestation en ce moment là c'est le déboisement c'est ça qui représente l'essentiel des émissions de CO2 c'est le fait qu'on coupe les forêts pour faire de l'agriculture en grande partie or ce moment d'intense déboisement elle se fait non pas dans une sorte d'inconscience environnementale mais au contraire dans un paradigme qui fait de la forêt quelque chose d'absolument essentiel pour l'équilibre du monde ce que vous avez sous les yeux c'est une représentation du cycle global de l'eau au 17ème siècle qui est proposé par un théologien naturel qui s'appelle Thomas Burnett et ce Thomas Burnett il explique que ce qui rend finalement la terre habitable et ce qui rend ce qui fertilise les terres en Europe et dans les latitudes moyennes au nord du globe c'est un cycle global de l'eau qui amène l'eau de l'équateur des zones tropicales vers les zones tempérées et depuis le début du 18ème siècle les savants anglais et français sont fascinés par le rôle des arbres et des plantes dans le cycle de l'eau parce qu'ils ont étudié ce qu'on appellerait maintenant les vapotranspiration le fait qu'il y a des échanges de vapeur d'eau importants entre les plantes et l'atmosphère ce qui fait que le déboisement la déforestation est perçue et crainte comme une altération fondamentale de ce cycle global et providentiel de l'eau qui permet l'habitabilité de la terre si vous voulez dans un cadre créationniste où on pense que la terre c'est une création parfaite réalisée par un être infiniment intelligent Dieu c'est évident que la colonisation de l'Amérique par exemple et le déboisement massif que ça entraîne en Amérique du Nord ou le déboisement en Europe occidentale ce sont des atteintes graves et sérieuses à la création et que ça peut avoir des conséquences extrêmement dommageables alors si dans un premier temps on pense que c'est plutôt positif en particulier on estime que le climat américain va s'améliorer grâce au déboisement à la fin du 18ème siècle de plus en plus la déforestation est perçue comme quelque chose de dramatique je voulais vous montrer ces images là qui sont tirées c'est le frontispice d'un mémoire d'efficacité énergétique sur l'efficacité énergétique à la fin du 18ème siècle en 1784 il y a un grand hiver il y a des sociétés savantes qui donc celle de Lyon en l'occurrence qui pose comme question comment faire un design de cheminée ou de poêle pour chauffer 3 degrés remure de plus une chambre avec la même quantité de bois donc c'est vraiment une question d'efficacité énergétique absolument typique et là l'auteur met en relation cette question là avec la question du déboisement et avec l'équilibre terrestre et ce qu'il explique c'est qu'en coupant les forêts en fait on risque de couper le petit fil qui est là qui maintient toute la terre en équilibre ces inquiétudes là ne font que s'accroître pendant la révolution française parce qu'il y a un changement de propriété fondamentale des forêts qui passe des mains du clergé et de la noblesse aux mains de l'état il y a une nationalisation des biens des biens de l'aristocratie et du clergé et l'état se retrouve l'état en France se retrouve à la tête d'un très vaste domaine forestier et à chaque fois qu'on va parler de dette on va parler en fait de vente de bois nationaux on va vendre des bois pour essayer de désendetter l'état français qui est toujours un pécunieux surtout après les guerres napoléoniennes il faut payer des indemnités aux anglais aux russes aux autrichiens etc et donc pour se désendetter pour émettre des dettes il faut vendre des forêts ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a un débat sur la vente des bois nationaux il y a un débat sur le changement climatique parce qu'on estime que ce qu'on risque de faire c'est en les vendant on va les couper parce que ça va être une gestion à courte vue et ça va dérégler le climat donc en 1821 par exemple le ministre de l'intérieur lance une grande enquête sur le changement climatique en France lié au déboisement le changement climatique à l'époque est perçu aussi comme quelque chose d'irréversible c'est à dire que en coupant les forêts on change le climat du lieu et on empêche en fait la possibilité de faire croître de la forêt de nouveau et pour expliquer la décadence de civilisation orientale autrefois brillante c'est l'exemple de Babylone de Palmyre qui est décrit dans des textes anciens comme des choses avec des jardins verdoyants les jardins suspendus de Babylone etc et qui maintenant sont au milieu de désert la meilleure explication de l'époque c'est de dire finalement les sociétés orientales ont mal géré leur environnement ils ont trop déforesté ce faisant elles ont changé le climat ils ont produit leur propre décadence et même leur propre dégénérescence parce qu'on est dans un cadre mental où quand on change le climat on change profondément les sociétés et puis le corps des humains on est dans un paradigme transformiste inspiré de Lamarck de Jean-Baptiste Lamarck où quand l'environnement change les corps changent et ces changements sont ensuite transmis à nos descendances donc c'est vraiment quelque chose de très grave si vous voulez la question du changement climatique à la limite plus grave en un sens que le changement climatique contemporain donc voilà je voulais vous rappeler un petit peu ces débats de la fin du 18ème et du début du 19ème siècle je suis allé très vite mais c'était pour en conclusion pour vous dire finalement qu'il me semble que l'histoire nous permet de questionner plusieurs points premièrement je pense que c'est important de rappeler ces alertes environnementales parce qu'on a une vision souvent trop optimiste du contemporain le moment contemporain serait un moment enfin de prise de conscience des problèmes environnementaux pour la première fois on s'interrogerait sur le changement climatique sur la dégradation des environnements et finalement on a la vision d'une sorte de transformation historique majeure où on passerait d'un modernisme frénétique d'une idéologie très industrialiste très progressiste à une société beaucoup plus précautionneuse beaucoup plus inquiète en matière d'environnement et finalement ce qu'il y a de plus troublant dans l'histoire de l'environnement c'est que nos ancêtres ont détruit l'environnement en toute connaissance de cause ce qui nous rend beaucoup plus modestes à mon avis sur notre capacité à véritablement changer de mode de production et deuxième point pourquoi c'est important à mon avis de disposer d'une histoire politique du CO2 c'est parce que ça nous permet aussi de sortir du discours très apolitique de la transition énergétique on entend souvent il faut faire une transition énergétique comme si c'est quelque chose qu'on avait déjà fait or quand on regarde c'est une chose que l'histoire de l'énergie nous apprend c'est qu'il n'y a jamais eu de transition énergétique par le passé on n'a jamais réalisé une transition énergétique au niveau global on n'a jamais brûlé autant de charbon que maintenant le grand siècle du charbon c'est pas le 19ème siècle c'est pas le 20ème c'est bien probable que ce soit le 21ème siècle on n'a toujours pas atteint le pic du charbon si vous voulez et par exemple récemment il y a eu des débats autour d'une mine de charbon en Australie la mine de Carmical ils expliquaient que alors il y a des débats parce qu'il faut percer la barrière de corail pour que les bateaux puissent atteindre le terminal charbon ce qui m'avait frappé c'est que cette mine elle est censée produire 60 millions de tonnes de charbon par an ce qui représente la moitié de la production anglaise à son pic de production une seule mine en Australie ça représente la moitié de tout le charbon britannique au pic en 1911 alors qu'il y avait un million de travailleurs dans les mines à ce moment là donc on n'est pas du tout évidemment sorti des fossiles et même pas du charbon donc ce qui nous rend finalement aussi modeste donc finalement je trouve qu'avec l'histoire du CO2 l'histoire politique du CO2 que j'ai essayé de vous retracer très brièvement aujourd'hui on voit qu'entamer une vraie transition énergétique une vraie transition écologique ça revient finalement à défaire toute une série de choix qui ont été actés au cours du 19e et 27e siècle toute une série de choix éminemment politiques et ces choix souvent ont été faits par de très grandes puissances historiques que ça soit je ne sais pas la puissance géopolitique US au sortir de la seconde guerre mondiale par exemple c'est de très loin la première puissance mondiale à ce moment là et c'est ce type là de forces historiques qui ont vraiment fait advenir une transformation du système énergétique et finalement on pourrait se demander quelles sont les véritables forces politiques historiques qui sont derrière les renouvelables maintenant et finalement faire une véritable transition écologique c'est se libérer d'institutions répressives l'armée le système militaire ou industriel j'aurais pu vous parler aussi du consumérisme disciplinaire et ce peut être une expérience très émancipatrice voilà je vous remercie pour votre attention